Musique Bonsoir à toutes et à tous dans la feuille de match Toulouse On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC Et autour de moi, beaucoup de monde Mais on va commencer par les absents qui ont toujours tort On va saluer Camille qui est absent Il n'a pas supporté de voir clairement aussi bien classé en Ligue 1 Et en plus, Toulouse leader de Ligue 2 Je pense qu'Yves a une autre théorie à l'hôtel Mes infos, c'est que la wax du weightboard a été trop agressive pour ses poils de torse Et il est blessé Voilà, donc on lui souhaite un bon rétablissement Ainsi qu'à Mehdi qui est sur notre plage très dangereuse Celle de Toulouse Alors, on va commencer l'émission en présentant maintenant ceux qui sont avec nous Avec moi, les titulaires, Nathan, le Andy de l'or de l'émission Voilà, il y a un jeu de mots, je vous laisse le trouver On embrasse la Likra Comment ça va, Nathan ? Ça va, super Le premier qui nous répond avec le jeu de mots sur les réseaux Gagne un gobelet dédicacé par notre Andy de l'or Par contre, il y aura du café dedans, je ne promets pas qu'il y ait de... Enfin, on verra, ça nous regarde ce qu'il y a dedans On va enchaîner avec Oxens qui est le couteau suisse de l'émission La feuille de match, les violets, bientôt sur Amazon On l'appelle le Thierry Henry de la feuille de match Non ? Ok Non, pas tout de suite, pas tout de suite Mais bonsoir à tous, merci Comment ça va ? Ça va super, merci Tu veux ramener aussi, Elliot, à l'aide technique Notre stagiaire de troisième qui n'est pas un troisième Vous soyez indulgent avec lui Autant Mathis, les autres, voilà, ils ont leurs défauts Mais lui, il a le mérite d'être là quand les autres ne sont pas là On va terminer le tour des présentations avec Yves Supporteur, pas criminel, ni niçois, ni marseillais Comment ça va ? Ça va bien, et puis notre cher animateur Vincent Qui remplace toujours Camille Que l'on songe de plus en plus à transférer Donc si vous avez une offre à 10 millions d'euros à nous faire On vous transfère Camille Pour l'aspect de dire C'est un beau montant, j'aimerais bien atteindre ce montant ce jour-là Allez, le programme aujourd'hui, ça va être les dernières actus du TFC Avec le point sur le mercato, on parlera aussi des jeunes Il y a eu pas mal d'actu chez les jeunes qui ont performé ce week-end On va revenir aussi sur la victoire à Dijon En déplacement avec Thomas Donc de l'émission Le Dijon Chaux Qu'on avait reçu la semaine dernière pour la présentation On va présenter le match Toulouse-Valenciennes Ce samedi à 15h Oubliez pas vos niottes de soleil On reviendra aussi On fera un débat sur est-ce que le TFC est plus fort cette année que l'année passée Et on terminera, si on a le temps, avec un quiz Préparé par notre ami Oxens Vous pouvez réagir en direct sur Twitter avec le hashtag FDMToulouse Sur notre page FDMFoot Sur la vidéo, sur le Facebook Live Et par message privé sur notre compte Instagram La Feuille de Match C'est Nathan qui gérera les réseaux aujourd'hui Voilà, donc n'hésitez pas, vos questions, vos remarques On les lira en direct à l'antenne On va commencer l'émission, mais juste avant, jingle Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les deux premières places Quoi ? Dites-moi pas que c'est pas vrai ? Allez, on va commencer avec la partie terrain Avec les jeunes C'était les U19, U17, c'est ça Nathan ? U17 à Montaigu U17 à Montaigu Voilà, c'est un des plus gros tournois Enfin, quasiment le plus gros tournoi français de U17 Avec beaucoup de références, beaucoup de joueurs Beaucoup de clubs qui y sont passés Nathan, comment ça s'est passé ? Donc, victoire à Montaigu De la génération 2005-2006 Donc, je remercie la binocle Pour les infos qu'il m'a envoyées Donc, Mathis Delabarre Et lui meilleur joueur Donc, présence de très bons jeunes Comme Gaëtan Bakouche Pianas en défense centrale Ou Ruben Belianjou en attaque On va enchaîner avec les U19 aussi Qui ont perdu contre Monaco à Pêche-David Avec un doublé de Ryan Tuzgar Donc, récemment arrivé de Nîmes Qui est le frère de Tuzgar De l'attaquant troyen Voilà Donc, effectif assez jeune Avec deux U17 Lamadie et Maouissa Qui étaient titulaires Donc, on fera un petit retour Voilà, habituel Sur le début des championnats nationaux Des jeunes On fera ça de manière régulière Comme on le faisait la saison dernière Enfin, la saison dernière Il y a deux saisons maintenant Oui, parce que malheureusement Les championnats ont été arrêtés L'année dernière Pour les jeunes Qui ont pu faire Quelques matchs amicaux Matches de préparation Mais bon Là, c'est le retour à la compétition En espérant enfin une saison normale Toulouse qui reste quand même Sur sa bonne dynamique A de bons résultats Chez les jeunes Pendant l'été Il y avait eu des papiers Qui étaient sortis Sur la qualité du centre de formation Qui se situe toujours Parmi les très bons clubs français Voir européens C'est de bon augure Pour une saison Je vais haucher la tête Au sens Ouais, si je ne me trompe pas Ils sont cinquième français Si je ne dis pas de bêtises Donc ouais, forcément C'est toujours positif C'est toujours un plus On va parler maintenant Du Mercato Rubrique qui agite toujours Le début d'émission Qui nous grille le temps Pour le débat Je vous vois tous en commentaire Sur le fait que le débat On ne le fait jamais Je m'engage Je ne suis pas Camille Il y aura un débat Voilà Donc je me lance en politique C'est officiel Je ne t'aime pas mes promesses On va commencer avec Avec Logan Costa Qui est arrivé au TFC Prêté au moins S'en dernière Je te laisse faire le portrait Auxens Exactement Donc un nouveau défenseur central Qui débarque au TFC Il était prêté au moins La saison passée 26 matchs disputés Pardon Et il arrive du stade de Reims Ancien international Chez les jeunes Il a 20 ans 1m90 Donc un gabarit imposant Et sûrement un fort potentiel Un petit avis Sur son arrivée Un défenseur de plus Un défenseur de plus Après Est-ce que c'est pour prévoir Des départs Puisqu'on sait que Le TFC souhaitait Se séparer De Ruben Gabrielsen On verra bien Mais Des jeunes Avec a priori Du potentiel Qui s'est Bien débrouillé En national L'année dernière Et qui aura cette saison Pour appréhender Le niveau Ligue 2 C'est plutôt Une bonne tentative On verra bien Si ça marche ou pas Après Des sélections L'équipe de France De jeunes aussi Donc un profil Assez intéressant Assez jeune 20 ans Donc voilà C'est peut-être Pour appréhender des départs Il y aura une rotation Qui sera faite Comme l'an dernier Où on voyait que Défensivement Des fois ça Pêchait un peu A la fin de la saison Donc moi je pense Qu'il aura sa carte à jouer Il a un profil Assez intéressant Assez puissant Hargneux J'ai vu quelques vidéos aussi Où c'est un défenseur Assez rugueux Donc ouais On va dire Plutôt une bonne pioche On attend de voir Forcément un départ S'il y a une arrivée Ou ça peut être aussi Dans la rotation Si on repasse Un potentiel Système à trois défenseurs Ou autre Dans un système À trois défenseurs On aurait un bon Un bon ratio En termes de Nombre de joueurs Une Entre guillemets Une belle complémentarité Mais je veux dire Entre des joueurs confirmés Et des joueurs Avec du potentiel Parce que sur le terrain Pour l'instant Je suis incapable de dire Si ça peut être Complémentaire ou pas On verra bien Mais voilà Après ça étoffe l'effectif Mais je pense que Ça semble préfigurer Vraiment La volonté D'un départ Au niveau des défenseurs Je pense Nathan Des réactions Sur Facebook Live Sur les réseaux On a Fred Qui est assez d'accord avec nous Qui dit pas pour être titulaire Au départ Mais qui entrera dans la rotation Et on a Cédric aussi Qui dit qu'on recrute Deux défenseurs centraux Pour vendre Gabrielsen Donc ça rejoint un petit peu Un petit peu ce qu'on dit Depuis tout à l'heure Je vois un Camille Hermé en commentaire Qui nous dit International chez les jeunes Apparemment il a l'air De suivre le TEF Si jamais tu veux participer A l'émission Tu peux aller sur le site La feuille de match Dans la rubrique inscription Pour participer Voilà En tant qu'invité supporter La feuille de surf aussi On va passer On va continuer Sur les départs Avec Antiste Alors non Ça c'est pas encore confirmé Mais un départ Un départ officiel En tout cas Je vais commencer par ça C'est le départ de Sidibé Qui part en prêt A Queveilleron Jusqu'à la fin de la saison Sans option d'achat Donc un prêt sec Histoire de se fortifier un peu Pour peut-être revenir Et s'imposer au TFC L'année prochaine C'est une bonne chose Un prêt en Ligue 2 Une seconde fois Ça permet le temps de jeu Un niveau peut-être pas similaire Au TFC Mais de la même division Bah écoute Il part dans des clubs L'année dernière Châteauroux Il a joué Où a priori Il a été plutôt Plutôt pas trop mal Après Au TEF C'est sûr que Sur son poste de milieu C'est quand même Sacrément bouché Et Il a pas le niveau Alors est-ce qu'avec l'expérience Il pourra l'acquérir ou pas Ça ça reste à démontrer Mais Autant pour lui Que pour le club C'est un très bon choix D'une de le conserver Et de voir son évolution Puisque c'est un jeune joueur Encore Et pour lui C'est un des très bons choix A chaque fois De rejoindre des clubs Dans lesquels il peut Pas aisément Mais il peut prétendre S'affirmer comme un titulaire Et jouer un nombre de matchs Un peu conséquent Donc c'est plutôt gagnant-gagnant J'ai l'impression Pour toutes les parties En cause dans l'affaire Ça vous a pas surpris Qu'il ait pas eu sa chance Après un premier prêt Ou Qu'il s'est pas si mal passé Il aurait peut-être Pas forcément un titulaire Mais rentré dans une vraie rotation Compliqué quand tu vois la tête Du milieu de terrain Déjà La rotation tu l'as En général On privilégie quand même Quand on a un 2-Jagereux Qui sort Ou un Van den Boomen On privilégie des profils Un petit peu Un petit peu plus offensifs Un peu plus fougueux Comme Skita Et forcément Il a peut-être moins le profil Après il a fait une bonne préparation Il est toujours présent Il a une bonne mentalité aussi C'est à souligner On le disait la semaine dernière Certes Techniquement Il est pas forcément à la hauteur Mais c'est un mec Qui a toujours répondu présent Et Est-ce qu'il a le niveau De ce TFC là aujourd'hui Je pense pas Mais voilà Sa préparation A été bonne Il peut faire Ses prêts Ils vont lui faire du bien Le prêt qu'il a eu La semaine dernière Châteauroux Plus celui-là Donc voilà A voir pour la saison prochaine Et puis à son âge Surtout pour Pour progresser L'important c'est de jouer Et pour progresser Au niveau Ligue 2 Quoi de mieux Que de jouer Au niveau Ligue 2 Et de se frotter A ce niveau-là Pour voir s'il est capable De franchir des caps Et de s'affirmer Donc Ca ressemble plutôt A une A une bonne idée De tous les côtés De choisir cette option-là Ca vous fait pas peur ? On a connu quelques joueurs Je vois par exemple Un Furman Qui est cité par Fred Un commentaire Genre de joueur Qui a enchaîné Prêt sur prêt Vous pensez Que c'est pas ce profil-là Qui peut réussir à s'imposer ? Si c'est ce profil-là Et que Ca ne s'affirme pas Au moins Les années Qui passent chez nous Il nous coûte Rien en salaire Puisque son salaire Est pris en charge Par d'autres clubs Donc Ca semble plutôt Plutôt bien De le gérer comme ça Dans la mesure Où à l'heure actuelle Le club Et je l'ai rejoint Dans l'idée Pense qu'il n'a pas Le niveau Pour rentrer Dans une vraie rotation Au niveau du club Donc Dans la mesure Où on a ce qu'il faut Au niveau milieu de terrain Et où il risque De très très peu jouer Il vaut mieux Le prêter Qu'il joue beaucoup Et que ça lui permette D'engranger de l'expérience Et peut-être justement En amagasinant Cette expérience S'affirmer Comme un joueur Qui a plus de potentiel Que ce qu'il a démontré A l'heure actuelle On a fait le tour On lui souhaite Une bonne saison On a vu une petite passe D'armes sympathique Sur Twitter Où les deux clubs Souhaitaient Souhaiter le meilleur Autour de ce joueur C'est de bonne guerre Comme tu disais Yves Ca peut être du gagnant-gagnant D'autres rumeurs Mercato Où on a fait le tour On peut passer au terrain Non non Dernier point Mercato C'est Jani Santiste Qui en instance de départ Pour Las Piezza En Italie La visite médicale Était prévue hier Si je ne me trompe pas Sur le site Leviolet.com Et on parlerait D'une offre Aux alentours de 5 millions Le jackpot Ça vous Enfin c'était quand même Dans les cartons Donc on verra Ce que ça donne Mais c'est Personnellement Ca sort bien Si on se prit là Il ne voulait pas prolonger Le club Voulait dans la mesure Il ne prolongeait pas Il voulait qu'il parte S'il part effectivement Aux alentours De 4 millions Et demi 5 millions Ça peut être Une très bonne opération Des deux côtés Parce que Sur ce qu'il a démontré A l'heure actuelle Et sur sa valeur actuelle Je ne suis pas certain Que ce soit Un prix Juste Mais sur le potentiel Qu'il est capable De montrer Par moment Et qu'il semble avoir Ça peut être Une bonne affaire Aussi pour Las Piezza Donc à l'heure actuelle Au jour d'aujourd'hui On ne fait pas une mauvaise affaire En le faisant partir A 5 millions Sachant qu'il aurait pu Partir libre Dans 6 mois Et puis Tu gagnes 5 millions Et tu as un second Ventiste Je pense à la personne De N'Gumou Qui peut faire ce rôle Un petit peu de super sub Ce rôle de joueur Qui peut te débloquer Une fin de match Comme a su le faire Ventiste l'an dernier Donc c'est tout bénéfique Et voilà Comme tu le dis Soit il y prolongeait Soit il partait Donc je pense Tout le monde Je pense qu'il va quand même Falloir recruter A ce niveau là Parce que Si Mamadi Bangre Est pas capable De faire un peu plus De 40 minutes Et qu'on ne voit Ce que je pense pas Moi je pense Qu'un N'Gumou Sera plus titulaire Qu'un sub Je pense que là Quand même Par contre On va manquer Un peu de monde Pour animer les couloirs Après 5 millions On a un peu des choses Oui avec 5 millions Quand on recrute Des joueurs Qu'à 500 000 Il y a de quoi En faire 3 ou 4 Avec les salaires Prés en charge Voilà A suivre Donc on verra Et puis ça fait Un peu de liquidité Aussi peut-être Pour refaire une offre Avec un peu plus d'argent Amin Adli par exemple Pourquoi pas Écoute On verra Ce qu'en fait Monsieur Komoli Un bon père de famille On va passer A la présentation Au retour Pendant sur le match Dijon TFC Mais juste avant JINGLE Donc non Ce n'était pas Pablo Longoria Et monsieur Rivière C'était bien Notre président Komoli Juste avant De passer au résumé Du match On a un auditeur En ligne Un auditeur Dont on partage La souffrance Même si nous l'avons provoqué C'est Thomas Du Dijon Chaux Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Vous entendez bien ? On t'entend bien Nous ça va Et toi au fond du trou Ça capte bien ? Ouais ça va On capte encore Et puis on est en train De remonter Du trou Avec l'arrivée De Patrice Garand Ah ça je pense Qu'on peut déjà faire Un petit tour de table Un petit tour de table Pour l'arrivée de Garand Puisqu'on le connait bien C'est pour vous Au tour de la table En tant que personne extérieure Au club de Dijon Est-ce que pour vous Garand C'est une bonne recrue Au poste d'entraîneur Pour Dijon ? Une bonne recrue Au poste d'entraîneur Oui Le faire Après 5 journées Et quasiment A la fin du mercato Je ne suis pas certain Avec un mercato Qui a déjà été actif A Dijon Et avec des joueurs Qui n'auront donc Pas été choisis Par Patrice Garand Et donc on ne sait pas Ce que ça va advenir Donc c'est peut-être Enfin c'est mon avis Je ne sais pas Ce que tu en penses Thomas Mais que Vu la fin de saison De David Linares L'année dernière Il aurait peut-être Mieux valu reconstruire A l'inter-saison Qu'attendre Un échec Qui était Je n'ai pas envie De dire prévisible Mais qu'on pouvait Envisager Pour reconstruire Quelque chose Plutôt que d'attendre Aussi longtemps Et de prendre Un peu de retard A l'allumage Je suis d'accord Avec toi Mais le problème C'est que Linares Ça faisait 17 ans Qu'il était au club Il a fait un peu Toutes ses gammes Il a fini sa carrière Au club Puis ensuite Il a travaillé A la formation Avec les féminines Et du coup C'était un peu Plus compliqué Que de simplement Le distancier En fait Il fallait prendre en compte Son ancienneté Ce qu'il représente Pour le club Et du coup De par tout ça Il a eu sa chance En quelque sorte Cet été De se relancer Avec une nouvelle équipe Un nouveau cycle Mais comme l'a bien dit Hier Patrice Garand Quand il a été présent En conférence de presse Le deuil de la descente En quelque sorte N'a pas du tout Été fait A Dijon encore Que ce soit pour Linares Que ce soit pour le président Que ce soit même Pour les joueurs Qui sont encore là Il y a encore Un gros problème mental Au club Et le problème C'est que Linares N'avait pas passé Ce cap là Non plus Et les joueurs Sont mettés Dans une sorte De mauvais karma On va dire Et l'arrivée De Garand Va faire que Je pense Déjà psychologiquement Les choses vont changer Et puis après Il arrive en connaissance De cause Il a pris connaissance Du groupe Et lui-même a dit Qu'il y avait du potentiel Donc je pense pas Qu'on va recruter Beaucoup de joueurs Ou quoi Mais je pense que Déjà d'un point de vue Psychologique Ça va faire du bien C'est un peu l'entraîneur On a des réactions Sur les réseaux Thomas Et donc Florent nous dit Garand n'est pas Un bon choix Mais Dijon a un gros problème Son président Est-ce que tu partages Cet avis là ? Bah c'est C'est vrai que Ces trois dernières saisons Le président du club A pris des mauvaises décisions Après sur le moment Quand il prend cette décision Voilà c'est des coups de poker À chaque fois Ça peut marcher Ou ça peut ne pas marcher Malheureusement Ça fait trois ans Que ça marche pas En fait Depuis le licenciement De Dalloglio Un 31 décembre 2018 Voilà Et on a enchaîné Les mauvais choix Que ce soit Comboiré Qui arrive en tant Comme pied de service Que ce soit Stéphane Jobard D'ailleurs Qui n'a pas forcément D'expérience Et puis Linares non plus Voilà le président A fait ses choix D'ailleurs Il gère très bien Le club financièrement On va dire Dijon a la chance De ne pas avoir De problèmes Malgré le Covid Malgré les manques En recettes de billetterie Etc Mais c'est vrai Que d'un point de vue sportif Je pense qu'il devrait Se mettre en retrait En quelque sorte Du côté sportif Il est assez proche Des joueurs Il passe tous les jours Aux entraînements Il parle tous les jours Aux joueurs Et c'est vrai Que je pense que D'un point de vue sportif Il faut qu'il se détache un peu Qu'il laisse un coach Comme Garand Qui a un peu un profil De manager Il est coach bien sûr Mais je pense Qu'il peut gérer Aussi bien Le sportif Et un peu au-delà De ce que faisait Aussi Delcourt Il s'occupe beaucoup Du sportif Et malheureusement Il devrait je pense S'occuper que de l'aspect Présidence du club Tout simplement Et se mettre un petit peu En retrait C'est marrant Parce que la situation Que tu nous décris là Me rappelle Une situation Qu'un club Que l'on connait bien A vécu Il n'y a pas si longtemps Que ça en fait J'ai l'impression Qu'on est sur du copier-coller Et de la redite Et que les mêmes erreurs Sont faites Tu vois Avec le mec du Serail Qu'on veut à tout prix Maintenir Alors que C'était peut-être Temps de s'en séparer Mais pour le remercier On le conserve Etc J'ai l'impression Vraiment D'avoir Une vision similaire Par rapport à ce qu'on a vécu Il y a deux saisons de ça C'est la datation Netflix Du TFC Apparemment le dit Je ne sais pas Cette année On va passer au match Pour faire un rapide retour Tu peux te boucher les oreilles Pendant une minute Thomas si tu veux Donc le 4-3-3 du TFC Avec du P dans les cages Silla Gabrielsen Roa Dessler Van den Boomen De Yagerer Spiering Le trio Batav Et devant Il est à dos Bangré On a Ngu Musquita Jean Rowe Et Berg Oui pardon Qui sont rentrés Oui j'ai encore bugué dessus Qui sont rentrés en jeu Le film du match 13ème minute Première match allumée Par Bibiche 30ème minute Corner de Dijon Récupéré Entrée de la surface Et Schedler Qui a fait un beau match Viens ouvrir la marque Sur un litige de main Qui au final Était toulousaine 1-0 pour Dijon Quelques minutes plus tard Corner des viols Les mal repoussés Ça revient sur Ado Qui vient mystifier René Une frappe limpide Qui ne pardonne pas 30ème minute Les Dijonais Vont tenter leur chance De loin Sans réussite On est un partout A la mi-temps Sur quasiment Les deux seules occasions Du match Retour des vestiaires Les Toulousains vont C'est le rythme 49ème Tête sauvée Sur la ligne Par Traoré Une magnifique tête De Hille Avec un magnifique Air plongeon De René D'ailleurs 50ème minute C'est Bibiche C'est Bibiche qui trouve Ngoumou Qui vient de rentrer Pour le 2-1 Pour le TF 54ème minute Les Dijonais A la révolte Sous marée On va voir Ça fera passer au-dessus Quelques minutes plus tard C'est Ngoumou Qui va lui-même Marquer le doublé Pour le 3-1 du TFC Dijon reviendra 3-2 Par un pénalty De Le Billan Dans les dernières minutes Et dans le temps additionnel Le TFC obtiendra aussi Un pénalty Qui viendra clôturer La rencontre Par Vendemoumen 4-2 pour nos violets Qui prennent enfin La tête du championnat C'était le premier gros test Du TFC En tout cas Sur le papier Messieurs Qu'avez-vous pensé D'abord De la rencontre Des Toulousains Et de cette opposition Nathan Ben Voilà Bouge-toi les oreilles Encore Thomas un peu Non Je vais mettre en avant Au-delà du fait Que le TF A fait son match A marqué 4 buts A été supérieur à Dijon Moi c'est la faiblesse En fait De Dijon Qui m'a quand même Qui m'a pas surprise Parce qu'on sait Avec le début de saison A été difficile Tu les avais prévenus Surtout la semaine dernière Mais je pense Qu'on a C'est absolument pas Un match référence On gagne 4-2 Mais c'est parce qu'au moment En fait Où on accélérait le jeu Des fois On sentait que Que Dijon Était totalement Désemparé On l'a vu Sur l'accélération De N'Goumou Par exemple Où voilà Il part des 30 dernières mètres Il va se créer Le but tout seul C'est On sentait vraiment Que même défensivement Ça communique mal A Dijon Voilà On sentait que Dans les efforts C'était un peu compliqué Et nous On a fait le match Qu'il fallait On encaisse le premier but On a tous douté On en a parlé La semaine dernière On s'est dit On est du genre Un peu à relancer Ces équipes-là En manque de confiance Et qui doutent un peu Donc là On prend ce but Et derrière On réagit On réagit comme il faut À la mi-temps En accélérant Pareil À chaque fois En mettant le coup d'accélérateur Qu'il fallait au bon moment Et voilà Ça fait qu'on gagne Sans trop forcer J'ai envie de dire Derrière En fin de match On gère Avec l'entrée De Begraoui devant Il a joué devant Mais je veux dire Il a fait le repli défensif Il a bien défendu Il a porté sa taille Un peu Quand Dijon pressait Un peu à la fin Donc voilà Plutôt satisfait De savoir qu'on peut gagner Sans trop Ça Voilà On sent qu'il y a encore Il y en a encore Sous le pied à Toulouse Qu'on n'a pas encore Vraiment livré Tout ce qu'on peut voir A mon avis De cette saison Mais voilà Le collectif était présent Ça a été Vraiment bien géré De A à Z Hormis quelques passages à vide Comme sur le but par exemple Mais voilà Satisfait de cette victoire Oksence Tu partages L'avis de Nathan Oui je suis d'accord Avec Nathan Une grosse performance collective Quand même Un réalisme efficace Et peut-être même Deux buts Qu'on peut éviter Donc Effectivement L'opposition N'était quand même Pas très forte Je suis désolé Thomas Mais C'est une victoire Qui fait du bien De toute façon Elle est utile Ce sont des points Qui seront pris Et on est promis Du championnat Donc il faut savourer Moi de mon côté Je me suis contenté Du résumé du match Parce que je bossais samedi Mais la sensation Que ça me donne C'est qu'en fait On a appris De la saison dernière Et j'ai l'impression Qu'on a compris Comment fonctionnait La Ligue 2 Et La sensation Que ça donne C'est que Les joueurs Au niveau TFC On la maîtrise De ce qu'est La Ligue 2 Et savent exactement Quoi faire A quel moment Pour réussir A tenir les matchs Et à pas Douter Et à pas Se mettre en difficulté Et J'ai presque J'ai presque envie De dire Qu'on la joue Un peu Sur la retenue Et dans la facilité Qu'on pourrait En faire plus Mais qu'on fait Le strict minimum Pour s'assurer La victoire Sur les matchs Et D'un côté C'est rassurant Parce qu'on sent De la maîtrise Dans le groupe D'un autre côté C'est un peu inquiétant Parce que Est-ce qu'à s'installer Dans un espèce De ronron Comme ça On sera capable De passer A la vitesse supérieure Et puis Sur ce que j'ai vu Du résumé Il y a quand même Des grosses Grosses naïvetés Dijonaises Sur pas mal d'actions Et sur la plupart Des buts Il y a des Des attitudes Qui sont un peu Incompréhensibles Je pense au second but D'Engumu Où il perce Droit plein axe Et où le Le défenseur Qui est devant lui S'occupe de De courir Derrière Il est Qui fait un appel Croisé Sur lequel il se retrouverait Orgeux Et part à fond Derrière il est En se préoccupant Absolument pas Du joueur Qui vient tout seul Plein axe Pour laisser Filer Et le laisser arriver Sur René Tout seul Donc J'ai l'impression Qu'il y a eu Beaucoup de naïveté Côté Dijon Et que nous On s'est Juste contenté D'en profiter D'assurer La victoire Et pas plus Avant de faire Le tour des réactions Avec Nathan Dans les commentaires Ton point de vue Sur ce match Thomas Pas forcément Sur Toulouse Sur le match En général Les deux côtés Moi de mon côté Je suis d'accord Pour dire Que Dijon N'a pas livré Une excellente Opposition Mais Je dois vous avouer Que c'est notre meilleur match De la saison Pour le moment Et si on regarde Un peu Tout ce qui est Expected goal Tout ça On vous a quand même Mis un peu En difficulté Et je pense On est l'équipe Pour le moment Malgré toutes les naïvetés Dont vous parlez Qui vous a mis Le plus en difficulté Depuis le début de la saison Si on regarde Les stats De ce match Après ça se ressent Pas forcément Sur le terrain Parce qu'on avait Cette sensation Que dès que vous accélériez Vous pouviez faire Faire mouche En quelque sorte Et bien aidé Par Baptiste René Qui était Un peu en vacances Je trouve Sur ce match Et un peu Depuis le début De la saison C'est vrai Qu'on se cherche On se cherche Un peu Encore Et on avait Un tout nouveau Une toute nouvelle Doublette Au milieu de terrain Avec Yunusa Et Do Qui n'avaient pas été Titulaires ensemble Jusqu'à présent On avait Ngu Yamsa D'ailleurs Qui est latéral droit Et qui se fait prendre De vitesse Par Ngu Mou Sur le but Et qui jouait Défenseur central Pour la première fois De sa carrière Et qui est tout jeune Donc voilà On avait une équipe Un peu coupée En deux De notre côté Mais j'ai trouvé Vraiment que Toulouse A chaque fois Que vous accélériez C'était dangereux En fait On avait l'impression On a parlé En début de saison Du DfCO Comme le PSG De la Ligue 2 J'ai un peu plus L'impression Que c'est Toulouse Le PSG de la Ligue 2 Si on veut faire Une comparaison Voilà On a été en difficulté A chacune De vos attaques Et au final On en prend quatre Comme on aurait pu Peut-être même En prendre plus On aurait pu En marquer plus aussi On a eu Deux ou trois situations Où c'était un peu chaud Où devant On n'est pas en confiance Mais voilà C'est une victoire Méritée pour Toulouse Et on se retrouve Au match retour Avec une toute autre équipe Et une toute autre Ambition de notre côté J'espère Oxens Brièvement Je t'ai vu Tu voulais réagir Oui Thomas J'ai juste une petite question En tant que supporter Dijonais Est-ce qu'au but Sur pénalty de Lebihan Qui remet Dijon A 3-2 Est-ce que vous aviez Est-ce que vous y avez Vraiment cru Ah oui clairement Franchement Ça faisait longtemps Que devant Parce que moi J'étais devant ma télé Pour le coup Ça faisait longtemps Que j'avais pas autant Vibré en quelque sorte Sur une réduction de l'écart Où je me suis dit On va revenir à 3-3 Même si on était dans une phase Où on avait un peu moins De situation C'est vrai que l'entrée D'Assalé Vous a fait un peu de mal Vous avez eu du mal À le gérer Et malheureusement Bon derrière On fait rentrer Samaritano Qui est un peu En fin de vie En fait En fin de vie Voilà C'était un peu plus compliqué De vous mettre en difficulté Mais à 3-2 Voilà On s'est dit Il y a moyen Mais derrière Vous en mettez un direct Donc c'est foutu Et puis depuis le début De la saison Que ce soit à Nîmes Contre Rodez À chaque fois Qu'on mène au score Ou qu'on revient au score On se prend un but Dans la foulée Il y a un vrai problème mental Au DFCO Qu'il n'y a pas du tout À Toulouse Donc voilà Mais on y a cru T'inquiète pas Pep Garand arrive Le TFC C'est le PSG De la Ligue 2 Ça finira en jingle aussi T'inquiète pas Réaction sur les réseaux On a Fred Qui nous dit Ça reste une victoire Chez une équipe Qui n'est pas à sa place Au classement Et qui est un rival Pour la montée On les met à 12 points Amaury Qui nous dit On a bien bouffé Dijon Tactiquement surtout On sent qu'à Dijon Il se cherche Il n'y a pas de jeu clair Pas de bloc équipe Alors qu'il y a du talent On le sait Moi j'ai juste une question Pour toi Est-ce que tu connais L'after Où on peut croiser Baptiste René Après match À Dijon Il y a la jam Ah donc à Dijon aussi Il était connu Des soirées nocturnes Il y a des petites rumeurs Après moi Baptiste C'est quelqu'un Que j'apprécie humainement C'est une très bonne personne Après pour tout ce qui est De sa vie privée Honnêtement Je m'en fiche un peu Du moment qu'il est performant Non je suis d'accord avec toi Mais je parle pas de vie privée Là je suis plus sur le côté Hygiène de vie Et exigence du très haut niveau C'est vrai que pour le moment Depuis qu'il est revenu Il a joué 5 matchs Et pour le moment C'est pas le Baptiste René Qu'on avait en 2018 Qui était parmi les meilleurs Gardiens de Ligue 1 Parce que pour le coup Il y était Il était au trophée UNFB En 2017 Je crois qu'il est Meilleur gardien de Ligue 1 En 2016 C'était un très très bon gardien Je pense que mentalement Lui aussi Entre la saison compliquée A Toulouse Plus la saison compliquée L'année dernière à Nîmes Je pense que Je pense que c'est difficile Pour lui Et pour le moment Il n'est pas du tout Pas du tout à son niveau Qu'on l'a connu à Dijon J'espère qu'il le retrouvera Son entraîneur des gardiens C'est Grégory Coupé On a un peu l'impression Que c'est les vacances Les entraînements des gardiens Au DFCO Donc j'espère qu'il retrouvera Son niveau un jour Mais oui Niveau hygiène de vie Si on gagne des matchs Je pense qu'avec Samaritano Ça va faire la fête Thomas j'ai une question Qui est aussi parlable Pour vous tous messieurs Qui avez vu le match Pendant le match sur Twitter J'ai posé une question Les Toulousains Si un joueur à prendre Dans le bus côté Dijonais Pour le ramener à Toulouse C'est lequel ? J'ai eu quelques congrès Qui étaient cités On en attend Qui a cité René Pour donner confiance Au joueur à l'entraînement On a Younusa Il n'y a pas débat C'est le seul qui vient plus Côté Dijonais On a LeBian Qui a été cité aussi Et est-ce que toi Tu aurais un joueur Le joueur qui surbrille Qui pourrait vraiment Se marier à merveille Dans l'effectif Toulouse Admettons On a 5 millions Qui arrivent bientôt Sur la table Qu'est-ce qu'on peut en faire De beau côté Dijonais Tu parles à moi C'est-à-dire Moi je vais prendre Un joueur de Toulouse Non toi Tu nous donnes Un joueur de Dijon A nous conseiller Ah un joueur à vous conseiller C'est un Maritano Non d'avoir ce que tu nous dis Ouais c'est un Maritano Ouais clairement Je pense Même Zargot Touré Qui était sur le banc Ça peut être un Non non En vrai Moi le joueur Je pense qu'il y a Le plus de potentiel Chez nous C'est Brian Soumare Techniquement parlant Footballistiquement parlant C'est un joueur exceptionnel Techniquement Mais il est Beaucoup trop irrégulier Il n'arrive pas à passer Ce cap là Mais c'est un joueur Qui techniquement Peut jouer dans le top 10 De Ligue 1 Je vois Ilan Kebal A Reims Qui surperforme Depuis le début de la saison C'est un peu le même profil Et malheureusement Voilà Il y a ce cap mental Qui ne passe pas Après Je pense que Nous on a recruté Beaucoup de joueurs Gratuitement Et je pense qu'un Joueur comme Christopher Rochia Qui est latéral gauche Qui a passé un très bon match Contre Toulouse Mais qui fait un super début de saison Malgré notre place au classement Qui a un joueur un peu Un profil de défenseur latéral Très offensif Un peu comme vous aviez Machado l'an dernier Si je ne me trompe pas C'est un profil de joueur Qui pourrait être intéressant pour vous Donc je vais venir Rochia Il y avait des joueurs Qui vous avez marqué Côté Dijonais Sur ce match là Le milieu de terrain Offensif Là Je ne sais plus son nom Le petit Jeanne Ouais c'est lui Yomusa Ouais Yomusa C'était son Son premier match En tant que titulaire En Ligue 2 Si je ne dis pas de bêtises Il a joué la dernière journée De Ligue 1 L'an dernier A Saint-Etienne Mais c'est un joueur Qui est Depuis son arrivée au club Il y a un an et demi Qui est souvent blessé Malheureusement Mais il a un volume de jeu Exceptionnel Enfin il fait un peu penser A N'Golo Kanté Et puis c'était lui Qui sonnait la révolve Vraiment sur le terrain Tu avais quand même Des joueurs expérimentés Comme Lucado Le Bihan Et c'est lui en fait Qui a insufflé un peu Le renouveau de Dijon En fait de match Donc c'est pour ça Il m'a bien plu J'ai bien aimé sa mentalité Puis techniquement Il était assez propre aussi Donc voilà Ah s'il arrive à enchaîner Et qu'il ne se blesse pas Ça peut être vraiment génial Pour nous Enfin je vais croiser les doigts Allez avant de passer Au top et au flop Sur ce match messieurs Pour vous Où est-ce que Toulouse A gagné ce match Est-ce qu'il y a vraiment Un secteur dans lequel Tout était supérieur Ou simplement le réalisme Puisque 4 tirs cadrés 4 buts L'expérience L'expérience C'est l'expérience De la Ligue 2 Là c'est le match typique Où tu sens qu'on savait Exactement ce qu'il fallait faire Pour gagner un match de Ligue 2 Et on l'a fait Sans essayer d'en faire plus Et en face Ça descend de Ligue 1 Ça n'a pas l'habitude encore De mettre autant le pied Par moment De savoir s'imposer Physiquement Et c'est là Où on est passé devant Pour ce que j'en ai vu Oxens La vitesse aussi peut-être Parce qu'on a vu Qu'à chaque offensif Qu'on faisait On les embêtait Je suis d'accord avec ça Je suis vraiment d'accord Avec ça En termes de vitesse Vous nous avez tué Nathan C'est ça Je rejoins Yves Avec l'expérience Des joueurs qui maintenant Connaissent le championnat C'est des matchs type En fait L'an dernier Je repense au mois de mars De janvier à mars Où on perd des matchs On prend le premier but Avant la mi-temps Et derrière Ça dérouille Même au match de début de saison Si tu regardes Dans le jeu On est aussi J'ai envie de dire Aussi mauvais Que le début de saison Dernier Mais cette saison On les gagne C'est ça Défensement Il y a une assise aussi Des fois On n'est pas très serein Mais voilà Défensement On est plus solide Et derrière On est efficace devant Donc on demande ça On ne demande pas Avoir le Barça On veut juste avoir De l'efficacité Le Barça A l'époque C'était Dijon Qu'on appelait le Barça Le Barça Il n'y avait pas Un truc comme ça Faudant On a gagné un match En 2017 Contre Rennes Qui était coaché Par Christian Gourcuff On a gagné 3-0 Et en conférence de presse Gourcuff a dit Que Dijon C'était le Barça Et qu'on les avait baladés Ça vient peut-être de là Le nez creux Avant de passer Au top et au flop Les flops Ça va être un commentaire A ce concours De jeu de mots Lamentable Avec Amaury Sur le sac à dos Donc on ne le citera Même pas à l'antenne Les tops Toulousains Même de manière générale Je ne sais pas Si vous avez des tops Dijonais à citer Auxens Toulousains Dijonais Top A part ce qui est écrit Sur l'affiche A savoir Nkoumou Ado est le milieu toulousain D'accord Donc ton texte est dicté A l'avance C'est Camille Qui a préparé l'émission Et il est toujours là Malgré son absence Je suis d'accord avec Camille Alors Nathan Moi je vais te sortir Forcément Nkoumou Qui fait son match Il met ses deux buts Ado On n'en a pas parlé On a parlé un peu Avec Yves En off tout à l'heure Il monte en régime Il monte en puissance Il s'adapte très très vite Et comme l'a dit Montagné C'est assez surprenant De voir la facilité d'adaptation Qu'ont à chaque fois Les recrues Que nous a ramené Comoli C'est assez exceptionnel Puis le mec A le sens du but Le contrôle La frappe Enchaînée Et puis derrière Techniquement C'était des fois Un peu friable Il a perdu des ballons Mais il faisait toujours Les efforts défensifs Pour revenir Donc vraiment Je trouvais qu'il a fait Un match très solide Et c'est encourageant Pour la suite D'autres top ? Un petit cité en commentaire Nathan Sur Facebook Où c'est à peu près L'avis général On a fait un peu Le tour des joueurs Ouais L'avis général Donc on a Camille aussi Qui a bien aimé La prestation de Ado Il va falloir vraiment Passer à l'éviter Camille Il est très présent Sur les réseaux Ouais Ouais Ado qui revient beaucoup C'est plus C'est pas forcément J'ai pas l'impression C'est forcément un top Mais un top d'encouragement Ouais On a VDB VDB et Bibiche Pour Fred Déçu un peu par Rouault Je sais pas si vous partagez L'avis de Fred Il a un peu été déçu Par la prestation de Rouault On l'envoyant peut-être Parce qu'on l'avait vu Vraiment très intense Sur ses premiers matchs Je sais pas Ce que vous en pensez Ce match là Il n'est pas vraiment à défaut Peut-être qu'on l'a moins vu C'est un flopiné quoi Oui Et après il a dit déçu un peu Il n'a pas parlé de flop D'autres flops Il faut le vendredi D'autres flops Côté Toulouse Ou Personne Bah des flops Enfin tu peux sortir aucun flop De ce match On peut dire même Il est à la limite Mais il est Il pèse toujours Il est un peu brouillon Mais il pèse devant Mais quand tu gagnes 4-2 C'est toujours difficile J'ai pas vu le match Mais c'est pas un flop Mais c'est une petite inquiétude Sur Sur Mamadi Bangray Qui est jeune Et qui a priori Il n'a pas plus de 45 minutes Dans les pattes Et ça m'inquiète un peu En fait C'est juste Voilà Sans dire flop ou quoi Mais ça fait deux matchs Alors je connais pas les conditions De jeu là à Dijon S'il faisait aussi chaud Que le week-end d'avant Après il a la lucidité De savoir dire Qu'il est cramé Et qu'il faut le changer Ça c'est pas mal Mais c'est un peu inquiétant À son âge De pas réussir À passer Un peu plus de 45 minutes Sur le terrain Il te fait un début Un premier quart d'heure Au top aussi Puis derrière Il va baisser en régime D'où le fait Voilà Qu'on l'a moins vu Ensuite en fin de première période Mais ouais Va falloir qu'il prenne vite le rythme Parce que sinon Ça va être compliqué Pour lui la saison Thomas Tu vois des tops et flops Sur ce match Ou même des petits coups de pouce Côté Dijonais De votre côté Clairement N'Gounou Il a changé le cours du match À lui tout seul Et je sais que c'était un joueur Qui était assez irrégulier Si je dis pas de bêtises De votre côté La saison dernière Tout à fait Et je pense que S'il garde le niveau de performance Cette saison Ça va être très très compliqué De vous jouer Après côté Dijonais Younousa Vraiment le top Dans la misère Entre guillemets De ce match De notre côté Mais ouais Younousa Côté supporters Dijonais Sur les réseaux sociaux On était tous Surpris de sa performance Et très content D'avoir ce joueur Chez nous Parce que C'était un profil assez rare Et pour le moment On l'avait pas vraiment vu À son plein potentiel Donc On espère que Ça va continuer Et moi Pour te rassurer un peu Je vais te donner un top De votre côté Pas forcément J'ai pas vu Le match en entier Donc pas forcément Sur ce match Mais au niveau Mentalité Vie dans le groupe Intelligence sportive Intelligence extra sportive La très bonne pioche C'est d'avoir récupéré Daniel Congré Qui pour encadrer Les jeunes Etc C'est vraiment Un super super mec Qu'on a pratiqué Longtemps ici Qui a été très très proche Des supporters Puisqu'il est passé régulièrement Au local Indians Où on a eu l'occasion De discuter souvent avec lui Et c'est vraiment Un mec exceptionnel De ce côté là Ouais ça se voit Ça se voit Il fait tout le temps Même après les matchs À peine arrivés Il fait le tour De toutes les tribunes Pour saluer les supporters Voilà Ça se voit Que c'est un mec en or Et je pense que On va pouvoir s'appuyer Sur lui Encore au moins Deux trois saisons Parce qu'il est En jambe Ça se voit Il a fait encore Un plutôt bon match Malgré le fait Qu'on prenne quatre buts Il fait son match Je trouve Et depuis qu'il est arrivé Il fait des bons matchs Oui et puis Il a une super hygiène de vie C'est un vrai professionnel Il n'y a pas de problème C'est un mec Avec du bulbe Qui a fait aussi Des études supérieures Etc Et si tu as l'occasion De discuter avec lui Tu verras C'est plutôt super intéressant Ouais Merci Messieurs On a fait le tour De cette victoire 4 à 2 Toulousaine Inter Dijonaise On te remercie Thomas D'avoir pris le temps D'être revenu la semaine dernière D'être revenu avec nous Malgré tout C'est le moment De faire ta pub Pour le Dijon Show Comment te suivre Suivre l'actualité dijonaise Ah bah le Dijon Show Sur Twitter Si vous voulez C'est le réseau Où on va être Le plus réactif Et on est aussi présents Sur Facebook Sur Instagram Sur Twitch On fait aussi des lives Et j'espère qu'on pourra Peut-être vous inviter En live Pour le match retour Pourquoi pas Pour discuter Autour De Dijon Et de Toulouse Avec grand plaisir Puis si jamais Vous redescendez sur Toulouse Pour le match retour Vous pourrez aussi Essayer le studio Vous êtes les bienvenus Mais merci à toi Bonne saison En espérant du positif Pour Dijon Et que ça aille mieux Pour vous On va se projeter Sur le match De samedi Contre Valenciennes A samedi Pour les chipots Voilà donc Mehdi Qui brille toujours Pas son absence En fait on a juste besoin De lui pour le jingle On l'a enregistré Maintenant Plus besoin On fera un sondage D'ailleurs sur les réseaux Si vous voulez garder Sur le départ aussi Comme Camille Ouais Il y a assez On est pas encore 31 août Il peut s'en passer des choses Allez on va parler donc De ce match Samedi J'ai un gros doute C'est à 15h Il me semble Oui Samedi 15h Sur BIN En espérant Qu'il n'y aura pas besoin De crème solaire On affronte une équipe De Valenciennes Qui est un peu dans le dur Pour faire le bilan De la saison Ils sont 14ème actuellement Ils restent sur une défaite 4-1 à la maison Contre Rodez Une victoire 2-0 de défaite Je vous fais le parcours 1-0 à la maison Contre New York 1-0 à l'extérieur Contre Guingamp Une défaite 3-0 à la maison Contre Nîmes Une victoire A l'extérieur 1-0 Contre Nancy Et donc C'est une défaite C'est une équipe Qui a beaucoup De mal à domicile Mais qui a l'air De s'en sortir Un peu mieux A l'extérieur Messieurs Qu'est-ce que Vous voyez pour ce match Est-ce que c'est En question bête Victoire impérative Face à une équipe Aussi mal classée Est-ce que vous voyez Cette équipe de Valenciennes Comme un test Ou finalement C'est une équipe De ventre mou Qu'il faut savoir battre C'est une équipe Que je craie un peu Parce que l'an dernier On est sur une série Me semble-t-il Qui est de 4-5 victoires d'affilée Valenciennes Ils sont un peu dans le dur Et ils viennent nous taper 5-4 à domicile Donc c'est toujours une équipe Qui joue un peu Les troubles faites En Ligue 2 Ils ont toujours T'auras pas des Valenciennes TFC de l'année dernière Toutes les saisons Non mais bien sûr Ça peut être une équipe Qui peut venir t'embêter un peu Qui joue un peu Toujours le rôle Des troubles faites Et qui est toujours Dans sa deuxième partie De tableau Entre la 10ème Et la 15ème place Donc oui Forcément On serait tous favorables Pour une victoire Impérative ce week-end On a besoin De De voir ça Ce serait la 6ème d'affilée Si je dis pas de bêtises La 5ème d'affilée 5ème d'affilée Tous les feux sont au vert On a l'impression La cohésion de groupe est bonne Il y a vraiment tout Qui Il y a vraiment tout Qui est bon De notre côté Le mercato est pas Côturé On va avoir quelques renforts Donc l'objectif Bah voilà Ce serait de 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 s'imposer encore Je vois pas En fait Comment on pourrait Ne pas Ne pas passer La passe de 5 Ce week-end Donc Moi je verrais une victoire Enfin c'est une équipe Qui va nous embêter Mais voilà Une victoire quand même Oxen Si je te voyais réagir Sur ce match Qu'est-ce que Tu vois Comme un scénario ? Pas forcément Mais un point de vue Statistique C'est que déjà On avait perdu 4 à 5 Avec le quadruple de Geoffrey Kifo à la maison Mais on avait aussi perdu 1-0 chez eux Donc je suis pas sûr de moi Mais je crois que c'est la seule équipe De l'année dernière Où on perd nos deux matchs Face à eux Pas sûr C'est pas impossible A vérifier Je suis pas sûr Mais vu que Pour moi je pense que c'est une équipe De milieu de tableau Et j'espère qu'il y aura Quand même un petit sursaut d'orgueil Pour laver ça Yves t'as pas peur de l'excès de confiance Côté Toulousain ? L'excès de confiance J'ai l'impression que justement On a des mecs avec suffisamment De De sang froid Et d'expérience Pour éviter ça C'est la sensation Que l'équipe me donne Sur des débuts de saison Je peux me tromper Mais j'ai l'impression Qu'on va savoir On perdra des matchs C'est sûr Je parierai absolument pas Sur une saison sans défaite Mais je pense qu'on perdra des matchs Parce que certaines équipes Réussiront à nous être supérieures Par moment Mais que le match piège Dans le sens où On se fait avoir Par une équipe moins forte Et sur un match Qu'on aurait dû maîtriser Je n'ai pas la sensation Sur ce que montre l'équipe À l'heure actuelle Qu'on soit dans ce danger là Donc voilà Après on n'est jamais à l'abri Il ne faut jamais se voir trop beau Mais on a quand même Quelques certitudes Dans le jeu Dans le fait que pour le moment On ne va pas se voiler la face Les choses ont tendance À tourner en notre faveur Un peu à chaque fois Donc voilà On est dans une bonne spirale Il faut faire en sorte Que ça dure le plus longtemps possible Et moi j'aimerais bien Voir nos joueurs Un peu supérieurs Les De Jagger Vanden Boomen Etc En mettre peut-être Un petit peu plus Et hausser le niveau D'un cran Pour rendre des matchs Comme ça Entre guillemets Faciles Et continuer dans cette dynamique Ce serait important Niveau groupe Niveau effectif Logiquement Pas de blessures Pour le moment Avoir Bafodi a quitté Où il en est Adliantiste Toujours écarté Peut-être L'entrée De quelques recrues Costa Nikolaisen Peut-être aussi Dans le groupe Vous pensez Qu'on va partir Sur le même schéma Ou Vous voyez une modification D'ici la semaine prochaine Je doute Qu'il y ait une modification Du schéma On est parti Pour le 4-3-3 Un moment C'est surtout Face à des équipes Comme Valenciennes Etc Qui nous ont posé Des problèmes C'est un système Qui est quand même Un peu plus sécuritaire Que de partir Sur un 3-5-2 Avec une assiste défensive Un peu plus posée Et On a Un peu moins D'évidence Avec des joueurs Qui seraient Plus performants Dans un 3-5-2 Contrairement à L'année dernière Donc Et puis À part Des rotations De joueurs Prévues Où Je dirais Que c'est pas exclu De voir N'Gumou Débuter A la Palace De Bangray Par exemple Parce qu'il n'y a rien Je vois pas Des montagnés Bousculer De façon Profonde Le groupe Qui tourne bien Qui a un système Qui a l'air En plus De lui correspondre Et où ils ont l'air D'être à l'aise Ce qui leur permet Justement De ne pas douter Quand il y a Des petites difficultés Donc Donc oui Je vois pas De grandes révolutions Sur un match Comme ça Surtout dans la mesure Où l'effectif Est en totalité Disponible Je lisais un commentaire De Camille Toujours sur le Facebook Live Le fait aussi Qu'on soit domicile Et qu'il y ait Les Indians Qui poussent Ce sera aussi un plus Ça me permet De faire une transition Avec toi Yves Avant de passer au prono La permanence à 10 Il y a quelque chose De prévu Ce week-end Oui tout à fait Il y aura une permanence A 10 Avant le match Comme Lors du dernier match A domicile Donc Vous pourrez nous retrouver Devant la porte 7 Si vous voulez Discuter avec nous Ou adhérer à l'association Il n'y a pas de soucis N'hésitez pas Vous pouvez toujours Aller les suivre Sur les différents réseaux Et sur le site internet Les pronos Le site internet Pardon Twitter Et Facebook Pardon Les pronos On va commencer Avec Avec les absents Parce qu'ils m'ont envoyé Les pronos Camille Accès de confiance Comme d'habitude 3-0 Il est Plus doublé de Ado Pour Medis But de Il est Et Bibiche On va passer au présent Oxens 2-0 Ado Et Desler 5-4 Quadruplé Deuxi C'est une vengeance De Cuifo D'accord J'ai bien compris C'est les 4 vrais buts De toute façon Camille ne les compte pas Les pronos Donc on peut dire N'importe quoi Tu crois qu'il est compté L'année dernière peut-être Non Il tire au sort Le classement final Comme personne ne suit Et ne compte On lui fait confiance Aveuglément Et bêtement Aussi bien ficelé Que la Super Ligue Un zéro Ado Ou que les quiz Un zéro Ado Pour le pronostic officiel Yves On a tendance A toujours prendre des buts Donc je dirais 3-1 Voilà Avec Ado Il est Et De Jagger Là T'as vu Cette année Je joue la gagne Je joue du Du sur Des cotes Des cotes à 1 Est-ce que Tu as un pronostic Pour ce match En cabine Ouais Moi je pense Qu'il va y avoir 2-0 pour Toulouse 12 buts De Ilé Et de Ado Bon moi je terminais Avec mon prono Je vais dire 3-1 But de Ilé But de Sylla Et but de Dessler Voilà Pour être Pour être Complet Tu nous as mis Des latéraux Ultra offensifs Ultra offensifs Là toi t'as joué En 3-5-2 Je sais pas Moi la play s'est mis en route Et je l'ai allumé Et j'ai vu la compo Qu'il y avait déjà Allez on a fait le tour Pour ce match On se retrouvera donc Donc mardi prochain Pour débriefer Cette rencontre Espérons une victoire Et vous avez le droit De vous foutre de nos gueules Sur nos pronos Qui seront sûrement Complètement nuls On sait jamais Mais sur quoi Après voilà Les détracteurs là Ils sont en train de se moquer Pour le fait Et bien si On va passer au débat Pour ces dernières minutes Désolé Oksens Pour le quiz Ça sera une prochaine fois C'était les gros cons 10 mannequins toulousains Sur la pelouse J'ai eu le téléphone Il m'a dit Fonce OTFC C'est vraiment C'est une famille Il y a des joueurs Comme Chanton Comme Jonathan Zibina Qui peuvent encadrer Et puis surtout Surtout avec Encore plus d'ambition Tu mens Tu mens Tu mens Il me mens Tu mens Alors on répète Tous les ans Et il y a des saisons Où pérennisé Ça passe d'abord Par bien défendre Donc vous pouvez retrouver Elliot dans toutes les boîtes de nuit En train de faire des remixes De jingle N'hésitez pas à le suivre Sur son compte Soundcloud Le débat Tout simplement Est-ce que le TFC De cette saison Est plus fort que celui De l'an passé Est-ce que c'est Oksens Tu veux présenter la situation Moi je fais rapidement un topo Pour vous dire Juste la situation Après 5 journées Le TFC Cette saison est premier Avec 13 points 12 huites marquées 4 buts encaissés L'an dernier Le TFC était 14ème 5 points 7 buts marqués 8 encaissés C'est là où on voit Que l'animateur a changé Il bosse au lieu de faire bosser Les autres Je rajouterai ça Sur mon CV Oksens Non pour ce débat Du coup j'ai pensé A 4 axes 1 en défense 1 au milieu 1 en attaque Et 1 tactiquement Si vous voulez On commence tout de suite Par la défense En vitesse Allez je t'en prie Allez go Si dans les cages du P Il est toujours indiscutable Un grand changement A été opéré en défense Exit donc Les deux pistes Tomoeira Machado Ainsi que le défenseur central de Vast Le TFC a donc commencé cette saison Avec un secteur défensif très réduit Avec en plus la longue absence de Diakite Mais aujourd'hui Diera rassure Gabriel Senesila reste fidèle au poste Roux a pris une autre dimension Et le nouveau venu d'Essler Ressemble à une vraie bonne pioche Malgré tout Le retour de Diakite Et les arrivées de Costa Et Nicolaisen Sans oublier Rapnouille Et Sana Vont permettre un turnover intéressant Très rapidement On va faire un tour de table Comme ça Ligne par ligne Sur la défense déjà Est-ce que cette saison Vous êtes plus confiant Dans la défense du TFC Par rapport à celle De l'année passée Yves Alors Si on parle Au jour d'aujourd'hui Au jour d'aujourd'hui Elle est meilleure Que celle de la saison passée En termes de résultats En termes D'efficacité défensive aussi Après Sur le long terme Si on parle de qualité individuelle Des joueurs Je ne suis pas certain Qu'on soit Loin au dessus Mais on n'a pas perdu En qualité à mon avis On va passer au milieu On me laissera réagir Sur les commentaires On fera un point Avec Nathan Juste après Le milieu Au milieu Le trio Batave Composé de Spirings De Yagreux Et Vandenboumen Réunent toujours Avec le départ de Manu Kone Désormais la hiérarchie est claire Cerber Emvoe et Kazongo Se perfectionnent en réserve Jean-Rosquita et Bangray Font des entrées intéressantes Mais la stabilité prime C'est peut-être le secteur de jeu Qui a le moins bougé Finalement Entre les deux saisons Ça a moins bougé On a perdu en qualité Avec la perte de Kone Mais on a gagné en densité Parce que Sur ce qu'ils ont montré Jean-Ros Et surtout Jean-Ros d'ailleurs Je pense pas qu'il soit Je pense qu'il sera pas Qu'Antonné Un rôle de Remplaçant Toute la saison Quand il aura un peu plus De bouteilles Dans l'effectif Parce qu'il est arrivé Très récemment Et Skita et Bangray Ont l'air Plus intéressants Que ce qu'on pouvait avoir L'année dernière Donc j'ai l'impression Qu'on a un peu plus De densité Et un peu plus de choix Pour varier les options L'attaque Un gros ménage effectué Puisque Bayo, Koulouris Saïd, Moubele et Leye Iseka ont quitté le club En attendant les départs À venir d'Adli et Antiste Zobo, Ngumu et Ile Sont restés Alors que Ado, Anaïou Et Yanis Begraoui Sont arrivés Aujourd'hui Ile et Ado Semblent indéboulonnables Ils tiennent la corde Et c'est un renouvellement Qui semble donc porter ses fruits Puisqu'à l'heure actuelle Le TFC est la meilleure attaque De Ligue 2 Avec 12 buts Attaque Toujours meilleure attaque Comme la saison dernière Après Effectivement Il est Ado Ça a l'air d'être Plutôt complémentaire De plutôt bien fonctionner Voilà Et derrière On a du monde Pour apporter des plus Et pour rentrer Dans la rotation Avec des jeunes Qui ont de la qualité Avec des recrues Qui sont qualitatives Mais c'est le secteur Que Toulouse est meilleure Cette année Que l'année passée Messieurs En un mot Aujourd'hui Est-ce que pour vous Le TFC est meilleur Que l'année passée ? Nathan ? Oui collectivement Oxens Sûrement Yves pour terminer Oui sur l'expérience Très bien On a vu une palette Tout à fait différente On a pu faire le débat En version express C'est même un teasing De débat On pourra en reparler Prochainement Comme je vous l'ai annoncé Il ne me reste plus Qu'à vous remercier A toutes et à tous De nous avoir suivis Merci Oxens Nathan Eliott Et Yves De nous avoir accompagnés Et venez vous inscrire Sur le site De la feuille de match Pour participer à l'émission On vous attend nombreux Exactement Sur le site www.lafeuilledematch.com Vous pouvez nous suivre Sur les réseaux Retrouvez cette émission Un replay sur Youtube Dès demain Bon match samedi Et à mardi prochain 20h Ciao ciao